Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et je vais vous présenter le match qui a lieu ce samedi 28 janvier 2023 à 14h. Cadix compte Mallorque, c'est un match qui compte pour la 19ème journée du championnat d'Espagne de Liga. Donc c'est Cadix le 19ème qui reçoit Mallorque, le 10ème. Je vais vous donner tout plein d'informations, on va voir les classements des deux équipes, on va voir les meilleurs buteurs, aussi les meilleurs passeurs. Les 10 derniers résultats, ça permettra un peu de voir la forme du moment et aussi les combos d'équipes possibles avec les tactiques. Possibles probable parce que tout peut évoluer d'ici le début du match, mais en tout cas ça nous permettra de nous faire une idée sur ce match. Alors Cadix est donc 19ème du championnat d'Espagne avec 16 points en 18 matchs, 3 victoires, 7 nuls, 8 défaites, 12 buts pour, 29 contre, moins 17 de goal à verrages. Ils ont du mal à marquer des buts, 12 buts en 18 matchs, c'est difficile et c'est pour ça qu'ils sont 19ème. Mais ils sont à 1 point du 18ème, vous voyez, ils ne sont pas trop détachés on va dire. Major qui est de son côté 10ème avec 25 points en 18 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 15 buts pour, 16 contre, moins 1 de goal à verrages. C'est pareil, ils marquent guère plus de buts, par contre ils ne prennent pas beaucoup de buts. Allez les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Alors pour Major, on a Vedat Muricki qui est 4ème marqueur du championnat avec 8 buts en 16 matchs. Et côté Cadix, le meilleur buteur, c'est Lucas Perez avec 3 buts en 14 matchs. Pour les meilleurs passeurs, on a le 5ème passeur côté Major avec Kang Hinli qui a 4 passes en 17 matchs et le 11ème côté Cadix. Alfonso Espino, 3 passes en 18 matchs. Allez, on arrive aux 10 derniers résultats des deux équipes. Comme ça, ça va nous permettre de voir un peu la forme du moment. Alors Cadix sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 10 buts pour, 15 contre, moins 5 de goal à verrages. Voilà, ils sont avant-derniers. On comprend pourquoi, ils ont du mal à gagner des matchs. Alors, ils ont quand même battu la 12ème journée le 29 octobre, l'Atletico de Madrid 3-2. C'est vraiment incroyable. Ils ont gagné à Valence le 6 janvier 1-0. Alors c'est vrai qu'ils ont fait quand même, depuis le 30 décembre et la reprise, ils ont fait une victoire, deux nuls, une défaite qu'ils viennent de faire à Séville. Mais voilà, alors ils ne marquent pas plus d'un but par match, ils n'en encaissent pas plus d'un. Pour un avant-dernier, c'est pas mal de faire une victoire, deux nuls, une défaite. Voilà, c'est un peu mieux que les derniers. Est-ce qu'ils sont dans une d'ailleurs phase ? Alors ça, on va le voir, on va le savoir. Mayork de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 0 nuls, 3 défaites, 14 buts pour, 4 contre, seulement 4 buts encaissés en 10 matchs, plus 10 de goal à verrages. Alors on va regarder, effectivement, ils ne font jamais de match nul, mais alors ce qui est étonnant, c'est que sur les 10 derniers matchs, quand ils marquent, l'adversaire ne marque pas, et quand l'adversaire marque, c'est eux qui ne marquent pas. Il n'y a jamais un match où les deux équipes vont marquer, alors là, ils viennent de gagner un 0, c'est le tabi goal, mais les deux matchs d'avant, ils ont perdu un 0 à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de buts, et puis surtout, voilà, c'est ce que je me dis, c'est-à-dire que dans ce match-là, si Mayork marque en premier, quand on voit l'idée des derniers matchs, ça veut dire qu'ils vont gagner le match, point barre. Par contre, si Cadiz marque, et bien c'est Cadiz qui gagnera, si on en tient compte à ces statistiques qui sont assez étonnantes et assez incroyables. On va aller voir les compos d'équipe possibles, alors ça c'est subjectif parce que ça peut changer, évoluer dans la tactique et dans les joueurs d'ici le début du match, bien évidemment. Alors pour Cadiz, gardien, Ledesma, défense, Carcelone, Hernandez, Fali, Espino, milieu de terrain, Fernandez, Alcaraz, Ocampo, attaquant, Negredo, Lozano et Marti, ce serait du 4-3-3. Pour Mayork, gardien, Rajkovic, défense, Kopet, Rayo, Valjant, Elie ou Arrière, parce que là c'est une tactique comme ça, Costa et Maffeo, milieu de terrain, Rodriguez, Baba, Galareta, attaquant, Lee et Muriki. Alors là c'est du 3-5-2 ou du 5-3-2, tout dépend comment ils vont jouer, c'est pas une tactique que j'aime bien moi, parce que ça veut dire en gros que les deux personnes, les deux joueurs qui sont sur les côtés doivent coureur sur la totalité, donc porter le ballon sur la totalité du terrain, et moi je trouve que c'est trop lent, le ballon va plus vite que le joueur, pour moi il faut jouer avec un ailié et un défenseur, le défenseur il envoie le ballon à l'ailié, et comme ça on gagne du temps, la défense n'a pas le temps de se replacer, pour moi le 3-5-2, enfin ces tactiques là, avec deux joueurs comme ça sur les côtés, ça ne marche pas dans le foot moderne, c'est trop long, maintenant le foot est devenu tellement physique, que les joueurs sont tous replacés, il faut envoyer le ballon le plus possible, donc il faut écarter le jeu au maximum avec des ailiés, et il faut jouer très vite de l'avant. Donc bon, voilà les forces en présence, donc les amis, écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 28 janvier 2023 à 14h pour le match de la 19ème journée du championnat d'Espagne de Liga, 4x le 19ème, qui reçoit Mayork le 10ème, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501